Générique Bienvenue à tous pour la rentrée de l'Africa Newsroom. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle saison avec toujours de l'actualité politique et économique sur le continent africain. Aujourd'hui nous parlerons du sommet extraordinaire, de la CDAO, de la démission du gouvernement égyptien. Un autre dossier du jour sera consacré à l'athlétisme sur le continent africain. Et ils sont là avec nous autour de ce plateau pour en parler. L'athlète de haut niveau est journaliste sportif Jessica Gay-Hassem. Jessica, bienvenue. Bonjour. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Gemal Taleb. Gemal, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tout le monde et heureux pour une nouvelle saison. Et Malik Achher, Malik, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Générique Le contexte politique et sécuritaire dans la région ouest africaine était au cœur des discussions du sommet de la CDAO qui s'est tenu ce 12 septembre à Dakar, la capitale sénégalaise. Les échéances électorales d'octobre en Guinée, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire ont cristallisé le débat. La CDAO a invité les États membres à procéder à une évaluation critique des organes chargés de l'organisation de ces scrutins. La crise institutionnelle de la Guinée-Bissau a dans un même temps été évoquée afin notamment d'encourager les parties prenantes à ce conflit à suivre la voie du dialogue. Ibra Khadindiaï. La CDAO en faveur d'élections paisibles et transparentes. Réunie en sommet extraordinaire ce samedi 12 septembre à Dakar au Sénégal, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a invité les acteurs politiques à recourir autant que possible au consensus afin d'éviter les conflits. En effet, plusieurs élections sont attendues dans la sous-région, notamment en Guinée, au Burkina Faso, le 11 octobre 2015 et en Côte d'Ivoire, le 25 octobre 2015. Les décisions mises par la CDAO a priori paraissent bonnes, même si on les situe dans le contexte de certains pays africains comme l'Ouest africain, comme la Guinée-Bissau et le Burkina Faso, les décisions sont en défait de ce qu'il aurait fallu prendre comme décision pour corriger les situations dans ces deux pays-là. Ils n'ont pas le droit, en griffant, excusez-moi, de faire juste des recommandations. Parce que ce sont des décisions qui appartiennent à la communauté CDAO. Du coup, leur responsabilité est de régler ces situations et non de faire des recommandations aux acteurs. Autre souhait de l'institution sous-régionale africaine lors du sommet de Dakar est celui de procéder à une évaluation critique des organes chargés de l'organisation des élections. Au-delà de faire une évaluation, il faut proposer des militaires mécanismes et mettre en œuvre ces mécanismes-là. Parce que le problème est évident à ce niveau-là. Il n'y a pas très longtemps, la CDAO a voulu renforcer le protocole additionnel de 2001 sur la gouvernance et la démocratie. Mais il y a des pays qui se sont opposés et la CDAO n'a pas été à part de franchir. Du coup, comment voulez-vous qu'une évaluation permette d'avancer ? La situation en Guinée-Bissau, pays qui traverse une crise politique suite au limogéage le 12 août du Premier ministre Domingo Simones Pereira, était également au cœur de cette rencontre. La CDAO a exprimé son inquiétude et préconise de modifier la constitution bissau-guinéenne afin de garantir l'équilibre institutionnel. Au vu du blocage politique qui prévaut dans l'état lusophone, la mission de la CDAO en Guinée-Bissau, les Comibes, a été prolongée de six mois jusqu'en juin 2016. J'ai mal à un mois, plein d'enjeux en ce mois d'octobre pour l'Afrique de l'Ouest avec toutes ces élections qui se dessinent dans la sous-région. C'est une chose heureuse. Des élections, c'est toujours un moment démocratique important, même s'il comporte parfois une incertitude quant à la stabilité. Enfin, le Burkina Faso jusqu'ici gère les choses plutôt correctement. Les élections ont l'air de plutôt bien se présenter, c'est sans doute le premier pays. La Côte d'Ivoire, je pense qu'il n'y a pas non plus de problème majeur. Le secrétaire a l'air de se dérouler sans difficulté. La campagne, pour ce qui en est en tout cas jusqu'ici, se déroule bien. Le cas de la Guinée est aussi un cas intéressant. Le président Alpha Condé va probablement être réélu. En tout cas, c'est ce que souhaitent ses partisans pour un deuxième mandat. Tout porte à croire qu'il va être réélu, même si je pense que la candidature de Célu d'Alain est sérieuse et que sa nouvelle alliance avec les dix camarades, même si elle n'est pas comprise par les autres, semble plutôt présagée d'une victoire possible. Donc, ce sont plutôt des choses heureuses. Et puis, pour revenir à la CDO elle-même, parce que c'est aussi, de mon point de vue, un élément important, voilà une vraie institution africaine qui a un rôle politique important et qui a un rôle juridique important. Un rôle politique important parce qu'elle est dans toutes les crises. Quand elle ne les règle pas, elle sert en tout cas de cadre de résolution. Et puis, sur la Burkina, elle a plutôt été utile et même efficace. – Même dans le dernier dossier ? – Mais oui. – Quand la Cour de justice a été saisie pour le nouveau Code électoral ? – C'était aussi le point que j'allais dire. Sur le Code électoral et sur les exclusions, je sais que mon ami Jean-François Akin du Combé n'est pas d'accord avec moi, mais je considère qu'il a raison, parce qu'on peut sans doute discuter de la pertinence de la saisine qu'elle a acceptée elle-même et de sa compétence dans ce domaine-là. Le produit juridique qu'elle a donné est plutôt, de mon point de vue, un produit juridique d'une grande valeur. C'est du vrai bon droit et qui pose un problème réel. La question, c'est est-ce que nous avons le droit d'être exclus d'un processus électoral parce que nous avons respecté la constitution de son pays ? Même s'il y a faute politique, il n'y a pas de faute juridique. Je trouve là que la CEDEA va poser un acte juridique fondateur, fondamental. Elle devient de facto une Cour suprême, non seulement dans le rôle qui lui est donné par les traités, mais surtout ce qu'elle s'est donné elle-même. Donc après tout, les grandes juridictions suprêmes, ce sont toujours les juridictions qui consacraient elles-mêmes leurs compétences. Et donc elle le fait. Et donc c'est encore une fois, je pense, un instrument important, politique, juridique, institutionnel, un cadre de négociation et de concertation fondamentalement important sur le continent africain. Bravo, j'espère qu'il lui manque une intégration économique parce qu'on oublie qu'elle est d'abord une intégration économique. Mais enfin, ça viendra. Après tout, il faut bien commencer par quelque chose. – Alors Malik, avant de parler peut-être de la marge de manœuvre de la CEDEAO, peut-être revenir sur le code électoral au Burkina Faso. On a beaucoup salué le Burkina Faso dans sa période de transition, une période apaisée. Est-ce que le pays avait vraiment besoin de cette polémique sur le nouveau code électoral à quelques semaines, quelques mois de l'élection présidentielle ? – Je pense que la polémique n'a pas lieu d'être. Il faut saluer quand même le travail de Michel Caffando qui quand même hérite d'une période de transition qui n'est pas facile à gérer. Je pense que quand même le fait d'accueillir par exemple les anciens partisans de Blaise Compaoré à la présidence, les rencontrer, aller à leur rencontre et discuter de l'avenir politique du Burkina Faso… – Oui, il y a aussi une délégation et je pense que c'est une bonne chose. Donc je pense que c'est un parcours pratiquement sans faute. Ce n'est pas évident, il était un peu entre deux, attiraillé entre plusieurs éléments, notamment l'ex-régiment de la sécurité présidentielle, d'un côté aussi une partie de la population qui s'est révoltée par l'interventionnisme du colonel Zida. Donc c'était une période difficile à gérer. Je partage l'opinion de Gemal concernant l'évolution positive de la CDAO qui est une communauté économique d'abord, effectivement, et qui a compris qu'il fallait finalement aborder le volet politique pour résoudre des crises. Parce que la politique et l'économie vont de pair. Si vous n'avez pas une bonne situation politique, l'économie en pâtit véritablement. Donc il faut aussi saluer cette évolution positive de la CDAO. – Il y a une véritable marge de manœuvre aujourd'hui pour garantir des scrutins libres et apaisés et transparents. – Elle essaie, intervient, par le biais des présidents, par exemple… – C'est pas ça compétence à la limite. – Oui, mais elle essaie du moins par le biais des présidents de la région, notamment par exemple de Makissal ou encore de Mahamadou Bouhari, pour citer le cas de la Guinée-Bissau et le problème qu'il y a eu par rapport au limogé du Premier ministre. Donc il y a quand même cette tentative de la CDAO d'apaiser les choses, même si effectivement, sur le plan premier, ce n'est pas sa mission. – Le président égyptien a accepté ce samedi 12 septembre la démission que lui a présentée le Premier ministre Ibrahim Melleb, le président Abdel Fattah el-Sisi, à charger l'ancien ministre du Pétrole, Shérif Ismail, de former un nouveau gouvernement, un gouvernement qui aura plusieurs priorités à l'approche des élections législatives du 17 octobre, un scrutin qui approche donc à grands pas. – Voilà, on fait le point avec Ibra Khadindiaï. – Et nous rencontrons un petit problème technique, le sujet n'a pas été lancé, nous reviendrons bien évidemment sur le sujet dans quelques instants, mais on va… ah non, il est parti. – Le président Abdel Fattah el-Sisi a chargé l'ancien ministre du Pétrole, Shérif Ismail, de former un nouveau gouvernement dans un délai d'une semaine. Si la composition du futur gouvernement est toujours attendue, cette démission arrive dans un contexte sociopolitique particulier, notamment à quelques semaines des élections législatives d'octobre 2015. – La démission de l'actuel gouvernement d'Ibrahim Mahlab intervient dans un contexte particulier. Nous sommes à quelques semaines de début des élections législatives, la première depuis l'arrivée d'Abdel Fattah el-Sisi au pouvoir, et puis intervient aussi dans un contexte où l'Égypte vient de trouver le plus grand gisement gazier dans la côte de la Méditerranée. – Les rumeurs d'un remaniement ministériel circulaient depuis l'arrestation lundi 7 septembre du ministre de l'Agriculture, Salah Elal, accusé d'avoir reçu des pots de vin de la part d'hommes d'affaires contre l'attribution de terres appartenant à l'État. Aussi, la lutte contre la corruption devrait figurer au nombre des priorités du nouveau gouvernement. – Le volet de la corruption est un fait majeur en ce moment en Égypte, puisque un des membres du gouvernement sortant d'Ibrahim Mahlab, le ministre de l'Agriculture, a été obligé d'éguerter ses fonctions suite à un grand scandale de corruption majeur. Et puis les Égyptiens parlent encore que le nouveau gouvernement de Jérif Ismail ne va pas pouvoir trouver une solution à la question de corruption, puisque beaucoup d'Égyptiens considèrent que les anciens symboles de la corruption sont toujours au présent dans la scène politique où ils sont en train de revenir avec les élections qui seront organisées d'ici quelques semaines. – Les élections législatives sont prévues le 17 octobre 2015. Les dernières législatives avaient été remportées par les frères musulmans de l'ancien président Mohamed Morsi en 2011. – Malik, ce scandale de corruption alors que l'Égypte est en pleine opération en séduction auprès des investisseurs, ça dombe un peu mal pour le pays. – Oui, on voit bien la volonté du président Sissi de reprendre la main. Il avait d'ailleurs fait état de son mécontentement par rapport au gouvernement qui n'allait pas assez vite sur les réformes. Donc là, l'affaire de corruption, je dirais, ça tombe mal et ça tombe bien. Ça permet aussi au président Sissi qui a souffert de ses affaires de reprendre la main et de dire, voilà, je suis aux commandes et je n'accepte pas ces problèmes de corruption. Donc je pense que c'est un mal pour un bien pour le président Sissi. Maintenant, l'Égypte, effectivement, doit relancer sa machine économique, doit assurer sa sécurité, notamment à ses frontières et aussi au sein du pays, notamment dans le désert du Sinaï, qui est souvent déstabilisé par des attaques. Donc il y a beaucoup de travaux pour ce président égyptien et j'espère qu'il parviendra à ses objectifs. – Jemal, cette affaire peut vraiment tâcher la confiance des investisseurs envers l'Égypte ? Parce que la bourse a plongé un mardi à l'annonce du scandale de corruption. – Je ne pense pas. Je pense que la donnée fondamentale pour l'Égypte est ailleurs. Donner un nouveau souffle à l'action gouvernementale est plutôt une bonne chose. Et donc un remaniement ministériel et un changement de Premier ministre servent souvent à ça. Et puis il y a un scandale, on change de gouvernement, c'est de bonne guerre. Je pense moi que les enjeux fondamentalement importants pour l'Égypte et pour le président Sissi, nous sommes actuellement en train de vivre leur tournant. Malik l'a dit, des découvertes importantes des jugements de gaz, le doublement de la voie de Suez, ce sont là, de mon point de vue, deux moments importants de la vie économique, future en tout cas, de l'Égypte. Et puis la deuxième chose qui, pour le coup, est beaucoup plus actuelle, c'est la frontière autour de l'Égypte, la Syrie, qui est une donnée fondamentale. Le passage de Rafa et sa sécurité, le Yémen et l'intervention saoudienne au Yémen, dans laquelle l'armée égyptienne est particulièrement engagée. Et puis le front intérieur, dans la sécurité intérieure, une guerre de plus en plus ouverte, de plus en plus forte avec les frères musulmans. Ce sont là, de mon point de vue, les enjeux fondamentalement importants qui seront demain les défis du président Sissi. Où il se révèle être un grand homme et il fait face à tout cela, jusqu'ici il ne se débrouille pas trop mal, ou alors la situation intérieure et extérieure risque de le dépasser. Mon sentiment personnel, c'est qu'il est plutôt à la hauteur et qu'il le fait plutôt pas mal. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de démocratie, un peu plus d'ouverture dans tout cela. Et là, ce n'est pas le cas. C'est toujours très compliqué, c'est un plateau de télévision comme on est, de donner des leçons à un pays de 90 millions d'habitants. Cela dit, on a le droit de faire un regard et c'est ce que nous essayons de faire modestement. – Malik ? – Oui, je voulais juste ajouter. Et puis il y a eu aussi cette période Moubarak pendant près de 30 ans, plus de 30 ans, de 1981 à 2011. Donc il y a eu aussi un système qui est profondément, un système économique et un système politique qui a été gangréné par la corruption. Donc quand vous arrivez au pouvoir et vous êtes face à cette situation-là, il n'est pas évident d'effacer la corruption du jour au lendemain. Donc effectivement, les affaires de corruption, il y en aura de plus en plus, enfin qui vont être révélées. C'est évident. Maintenant, comme l'a dit Gemma, le défi est détail. Bon, il s'y prend bien pour l'instant. – Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom et notamment pour notre dossier du jour consacré. Je vous le rappelle à l'athlétisme sur le continent africain. Tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501